L'état-major de l'armée doit être renouvelé et dans ma tête et dans mes mots, il n'y a aucun sentiment de haine, de mépris ou de racisme ou je ne sais pas quoi. Il y a un sentiment, il y a un raisonnement d'efficacité. L'actuel état-major, il est complètement dépassé par les événements. Je fournis un argument additionnel maintenant. C'est le plus grave. Je répète que l'article 6 de l'OTAN considère l'Algérie comme étant une colonie française. A ce jour, personnellement, j'ai demandé sa suppression. J'ai demandé officiellement au secrétaire général de l'OTAN, avec une lettre au président des États-Unis d'Amérique et au secrétaire général de l'ONU, pour supprimer cet article d'informant, insultant vis-à-vis de l'Algérie. Donc, il n'est pas supprimé. D'un point de vue de droit international, vous, généraux de l'état-major, vous êtes des généraux de l'armée française. Donc, c'est pour cette raison que l'état-major doit être renouvelé de l'intérieur. Les généraux patriotes, parce qu'il doit y en avoir des généraux patriotes, parce qu'il doit y en avoir des officiers supérieurs patriotes, parce qu'il doit y en avoir des officiers subalternes patriotes, des soldats patriotes, des sous-officiers patriotes. Il doit y en avoir et il en existe dans l'armée algérienne. Simplement dit, merci à vous, c'est grâce à vous que l'Algérie demeure debout, grâce à la résistance de la nation algérienne qui résiste à toutes les souffrances. Qu'attendez-vous pour réagir ? Vous êtes des généraux de l'armée française, là. C'est un point du droit international. Article 6. Le pire. D'après l'APS, mes informations sont de l'APS Algérie Press Service ou de site officiel, tel que celui du Parlement. Je vais en parler après, là. Les députés, là. Un député inconnu au bataillon a représenté l'Algérie au congrès des pays membres de l'OTAN et de leurs partenaires en Espagne. Un député algérien a participé au congrès des parlements des pays membres de l'OTAN et de leurs partenaires. C'est un député algérien. C'est-à-dire, d'un côté, vous êtes membre de l'OTAN, des assemblées parlementaires des membres de l'OTAN. C'est-à-dire, vous êtes l'Ukraine, vous êtes pour ce que fait l'OTAN partout dans le monde. Vous êtes contre l'Ukraine. Vous devez vous positionner contre l'Ukraine. C'est la position officielle de l'OTAN. Et de l'autre côté, l'Algérie, diplomatie débile, non, on préfère cultiver la neutralité et nous préférons faire des manœuvres militaires avec l'armée russe ou à la frontière ouest avec le Maroc, alors que le danger est à la frontière sud et à la frontière est. le danger est à la frontière de l'Alipie, du Mali, du Niger. Avec un chef d'état-major qui continue à exister, à parler. Lorsque ça devrait rentrer chez lui, c'est un chef d'état-major qui devrait rentrer chez lui il y a longtemps. Des chefs, des généraux gravataires qui dépassent les 80 balais et qui continuent à se montrer. un député qui a assisté à un congrès de parlement des pays de l'Otah il va rentrer en Algérie à qui ? Est-ce qu'il va frimer ? Est-ce qu'il va frimer ? Ah oui, j'ai été en Espagne, Espagne, c'est ça ? Espagne, Espagne au Portugal, je suppose que c'est l'Espagne. j'étais en Espagne, j'ai assisté au congrès des parlementaires, députés, j'étais avec ma cravate, etc., etc. J'ai visité Madrid, j'ai visité ceci et cela, j'ai eu des prédémission pour deux jours, trois jours, probablement de 3000 euros, et j'ai vu les élus du congrès des Etats-Unis d'Amérique parler. Il a vu, il a vu les élus du congrès des Etats-Unis d'Amérique qui contrôlent l'OTAN de bout en bout. Il les a vus. Ah oui, il savait bien parler. Mais qu'as-tu dit ? Est-ce que tu as dit que l'Algérie, as-tu demandé, ce député-là ? As-tu demandé, l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN ? Si c'est la question de l'OTAN. C'est non. Bien sûr, toute cette question de l'OTAN, des généraux, etc., il faut l'amaler, du moins. Il faut la contextualiser, c'est-à-dire, maintenant, ce qui s'est passé à Genève sur les droits de l'homme en Algérie, la condamnation, on continue à condamner à tort et à travers en Algérie, on libère par là et on envoie une fournée par là. Je ne fais aucune différence entre les détenus d'opinion. peu importe les divergences. D'ailleurs, pour la majorité d'entre eux, je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec eux, d'accepter une et une seule fois pendant deux ou trois minutes, c'était en demi, deux, deux, trois minutes maximum. avec l'ancien secrétaire général du Congrès mondial à Mazir, certains Blkassim, quelque chose comme ça, certains Blkassim, monsieur, ce secrétaire général du CMA, du Congrès mondial à Mazir, 2001-2002, 2002, je vais vous, probablement que vous, vous avez une meilleure mémoire que la mienne, la mienne, peut-être que vous allez vous rappeler ce que nous sommes dit où, à Vougelil, dans mon village natal, compte une réunion, une réunion de mouvements d'organisation du printemps de Kabili de 2001 jusqu'à 2004, la CICB, la coordination communale et la coordination c'est ça, la CICB, la coordination intercommunale des communes de Béjaïa, quand elle a organisé sa rencontre, sa périodique, à Vougelil, ça, je me souviens, c'est moi, monsieur Eït Belkassem, monsieur Belkassem, j'ai oublié le nom de la personne, je vous dis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter en appartie, je vous ai parlé de la question de Tamazirte et de la mazérité de l'Algérie à l'époque, ensuite, dans les salles de débat de l'école Vougelil, l'école du Stade, il y a eu des débats et Dieu merci, et Dieu merci, ce jour-là, il y avait deux compatriotes de Vougelil, deux compatriotes, le président de l'Assemblée et un insesseur, un assistant, surtout le président de l'Assemblée, ce jour-là, il a été époustouflant, il a été merveilleux, ce jour-là, il a été le président de l'Assemblée de ce jour-là. Ah, il se reconnaîtra, mes compatriotes de Vougelil peuvent poser la question qui a présidé la coordination intercommunale de Vougelil, 2002-2003, quelque chose comme ça, 2002-2003, 2002-2003, je ne me souviens pas exactement de la date de l'année, Dieu merci, il avait régné en maître, il avait maîtrisé les débats de bout en bout, il avait maîtrisé les débats, la discussion, la conduite des débats de bout en bout et il y avait un autre, le rédacteur du communiqué final. C'est quasiment une sommité internationale, le mec, celui qui a rédigé, qui a influencé la rédaction du communiqué final. C'était le communiqué final de la coordination de la réunion qui s'est tenue à Vougelil, je pense que s'il est retrouvé, il fera partie peut-être des meilleurs s'il n'est pas le meilleur. Même si j'étais loin de la rédaction, même si j'étais très loin de ce qui s'est passé à l'intérieur, j'étais présent, mais j'étais au courant de ce qui s'est passé à l'extérieur. Dieu merci, Vougelil est sorti, il sort de ce jour-là. Même s'il y a eu quelques événements qui ont suivi, mais des événements vite contenus, vite contenus, la situation s'est calmée après parce que Vougelil a failli dégénérer. Bon. Maintenant, ça c'est chef d'état-major, partez chez vous. Une élection présidentielle anticipée est obligatoire. Geler l'APN est obligatoire. Reconduire la loi des finances 2022 pour 2023 est obligatoire. Maintenant, j'arrête sur cette histoire de l'OTAN, de Isufu, etc., du Niger, de la MINUSMA. de la MINUSMA. Je vais dire des trucs, je vais dire quelques mots sur ce que vient de faire l'UFMI pendant cette période. Pendant que l'UFMI tapait en Algérie et Algérie même par Madame Geneviève Verdier du FMI parce que voici les communiqués que j'ai imprimées. Bon. Je ne vais pas dire tout. je ne vais pas tout dire. Je vais dire, je vais résumer ce qui attend mes compatriotes d'Algérie. A tout de suite. mille. je vais dire, je vais dire,